Bonjour à tous, je vous retrouve ce soir pour une lecture du roman Janey de Charlotte Brontoé. Je suis actuellement dans le chapitre 25 de ma lecture. Je vous lis quelques pages de ce roman tous les vendredis soirs depuis de nombreuses semaines. Donc je vous mettrai en barre d'informations et commentaires épargulés le lien vers mes autres vidéos. Du même roman et puis le lien vers ma playlist qui a déjà dû d'ailleurs passer dans le guide pour ceux qui voudraient retrouver ça. Alors je ne peux plus mettre le lien vers toutes les parties puisque c'est trop long dans la barre d'informations, je n'ai pas les limites. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à regarder dans la playlist pour ceux que ça intéresse. Je suis ici dans ma lecture, donc on est parti pour lire ça ensemble. Je sortis, j'allais vite, mais pas loin. Je n'avais pas fait un quart de mile que j'entendis le pas d'un cheval. Un cavalier arriva au grand galop. Un chien courait à ses côtés. Plus de tristes pressentiments, c'était lui. Il arrivait monté sur Mers-Mes-Rour et suivit deux pilotes. Il me vit car la lune s'était dégagé des nuages et brillait dans le ciel. Il prit son chapeau et le remua au-dessus de sa tête. Je courus à sa rencontre. « Ah ! » s'écria-t-il en me tendant la main et en se baissant vers moi. « Vous ne pouvez pas vous passer de moi, c'est évident. Mettez le pied sur mon éperon, donnez-moi vos deux mains et montez. » La joie me rendit agile. Je sautais devant lui, je reçus un baiser et je supportais mon triomphe le mieux possible. Dans son exaltation, il s'écria. « Y a-t-il quelque chose, Jane, que vous venez au-devant de moi à une heure semblable ? Y a-t-il quelques mauvaises nouvelles ? » « Non, mais je croyais que vous ne viendriez jamais. Je ne pouvais pas vous attendre tranquillement à la maison, surtout par cette pluie et ce vent. Du vent et de la pluie, en vérité, vous êtes mouillé comme une nymphe des eaux. Enveloppez-vous dans mon manteau. Mais il me semble que vous avez de la vièvre, Jane. Vos joues et vos mains sont brûlantes. Je vous le demande encore. Y a-t-il rien ? Non, monsieur, rien maintenant. Je ne suis plus ni effrayée ni malheureuse. Alors, vous l'avez été ? Un peu. Je vous raconterai cela plus tard, monsieur. Mais je suis persuadée que vous rirez de mon inquiétude. Je rirai de mon cœur lorsque la matinée de demain sera passée. Jusque-là, je n'ose pas. Je ne suis pas encore bien sûre de ma proie. Depuis un mois, vous êtes devenu aussi difficile à prendre qu'une aiguille, aussi épineuse qu'un puissant de rose. Partout où je posais mes doigts, je sentais une pointe aiguë. Et maintenant, il me semble que je tiens entre mes bras un agneau plein de douceur. Vous vous êtes éloigné du troupeau pour chercher votre berger, n'est-ce pas, Jane ? J'avais besoin de vous, mais ne vous félicitez pas trop tôt. Nous voici arrivés à Dornfield. Laissez-moi descendre. Il me posa à terre. John vint prendre le cheval et monsieur Rochester me suivit dans la grande salle pour me dire de changer de vêtement et de venir le retrouver dans la bibliothèque. Au moment où j'allais monter l'escalier, il m'arrêta et me fit promettre de ne pas être lente. Je ne le fus pas non plus, et au bout de cinq minutes, je le rejoignis. Il était à souper. Prenez un siège et donnez-moi compagnie de Jane. S'il plaît, adieu, après ce repas. Vous n'en prendrez plus qu'un à Dornfield, d'ici à longtemps du moins. Je m'assis près de lui, mais je lui dis que je ne pourrais pas manger. C'est que d'à cause de votre voyage de demain, Jane, la pensée que vous allez voir Londres vous ôte l'appétit. Ce projet n'est pas bien clair pour moi, monsieur. Et je ne puis pas trop dire quelles sont les idées qui me préoccupent ce soir. Tout en la vie, me semble manquer de réalité. Exceptez-moi, je suis bien chère et osse tous ces mots. Vous surtout, monsieur, me semblez un fantôme. Vous êtes un véritable rêve. Il éteintit sa main en riant. Cela est-il un rêve ? Dit-il en la posant sur mes yeux. Il avait une main ronde, forte, musculeuse et un bras long et vigoureux. Oui, lorsque je la touche, c'est un rêve, dis-je en m'éloignant de mon visage. Monsieur, avez-vous fini de souper ? Oui, Jane. Je sonnais et je fis retirer le plateau. Lorsque nous fûmes, seuls de nouveau, j'attisais le feu et je m'assis sur une chaise basse au pied d'auquilé près de minuit, dis-je. Oui, mais rappelez-vous, Jane, que vous m'avez promis de veiller avec moi la nuit qui précéderait mon mariage. Oui, et je tiendrai ma promesse au moins pour une heure ou deux. Je n'ai pas envie d'aller me coucher. Tous vos préparatifs sont-ils finis ? Tous, monsieur. Les miens aussi. J'ai tout arrangé. Donc ils te rendent en fil demain matin, une demi-heure après notre retour de l'église. Très bien, monsieur. En prononçant ce mot-là, vous avez souri étrangement, Jane, comme vos joues se sont colorées et comme vos yeux bris. Êtes-vous bien portante ? Je le crois. Vous le croyez ? Mais qui a-t-il donc ? Dites-moi ce que vous éprouvez. Je ne me puis pas, monsieur. Aucune parole ne peut exprimer ce que j'éprouve. Je voudrais que cette heure durera toujours. Qui sait ce qu'amènera la prochaine ? C'est de la mélancolie, Jane. Vous avez été trop excitée ou trop fatiguée. Monsieur, vous sentez-vous calme et heureux ? Calme, non, mais heureux jusqu'au fond du cœur. Je regardais et je cherchais à lire la joie sur son visage. Je remarquais sur sa figure une expression ardente. Enviez-vous à moi, Jane, me dit-il. Soulagez votre esprit du poids qu'il opprit en le partageant avec moi. Que craignez-vous ? Avez-vous peur de ne pas trouver en moi un bon mari ? Aucune pensée n'est plus éloignée de mon esprit. Craignez-vous le monde nouveau dans lequel vous allez entrer ? La vie qui va commencer pour vous ? Non. Jane, vous m'intriguez. Votre regard et votre voix annoncent une douloureuse audace qui m'étonne et m'attriste. J'ai besoin d'une explication. Alors, monsieur, écoutez-moi. La nuit dernière, vous n'étiez pas à la maison. Non, je le sais. Il y a quelques instants, vous avez parlé d'une chose qui avait eu lieu pendant mon absence. Sans doute, ce n'est rien important. Mais enfin, cela vous a troublé. Racontez-le-moi. Peut-être Mme Fairfax vous a-t-elle dit quelque chose. Ou peut-être avez-vous entendu une conversation des domestiques et votre dignité trop délicate aura été blessée. Non, monsieur. Minuit sonnait. J'attendis que le timbre eut cessé son bruit argentin et l'horloge cessent ses sonores vibrations. Puis, je continue. Hier, toute la journée, j'ai été très occupée et très heureuse au milieu de cette incessante activité, car je n'ai aucune crainte en entrant dans cette nouvelle vie, comme vous semblez le croire. C'est en contraire une grande joie pour moi d'avoir l'espérance de vivre avec vous, parce que je vous ai. Non, monsieur. Ne me faites aucune caresse maintenant. Laissez-moi parler sans m'interrompre. Hier, j'avais foi en la Providence, et je croyais que tout travaillait à notre bonheur. La journée avait été belle. Si vous vous le rappelez, l'air était si doux que je ne pouvais rien craindre pour vous. Le soir, je me promenais quelques instants devant la maison. En pensant à vous, je vous voyais en imagination tout près de moi, et votre présence me manquait à peine. Je pensais à l'existence qui allait commencer pour moi. Je pensais à la vôtre aussi, plus vaste et plus agitée que la mienne. De même que la mer profonde qui reçoit dans son sein, tous les petits ruisseaux est aussi vaste et plus agitée que l'eau basse d'un détroit resserré entre les terres. Je me demandais pourquoi les philosophes appelaient ce monde un triste désert. Pour moi, il me semblait rempli de fleurs. Lorsque le soleil se coucha, l'air devint froid, et le ciel se couvrit de nuages. Je rentrais. Sophie m'appela pour regarder ma robe de mariée qu'on venait d'apporter, et au fond de la boîte, je trouvais votre présence, le voile, que, dans votre extravagance princière, vous aviez fait venir de Londres. Je suppose que, comme j'avais refusé les bijoux, vous aviez voulu me forcer à accepter quelque chose d'aussi précieux. Je souris en le dépliant, et je me demandais comment je vous taquinerais sur votre goût aristocratique et vos efforts à déguiser votre fiancée plébienne sous les vêtements de la vie d'un père. Je cherchais comment je m'y prendrais pour venir vous montrer le voile de plomb de bord brodé que j'avais moi-même préparé pour recouvrir ma tête. Je vous aurais demandé si ce n'était pas suffisant pour une femme qui ne pouvait à son mât apporter à son mari ni fortune, ni beauté, ni relation. Je voyais d'avance votre regard. J'entendrais, j'entendais votre impétueuse réponse républicaine. Je vous entendais déclarer avec dédain que vous ne désireriez pas augmenter vos richesses ou obtenir un rang plus élevé en épousant soit une bourse, soit un nom. Comme vous lisez bien dans moi, petite sorcière, s'écria Monsieur Rochester, mais qu'avez-vous trouvé dans le voile, sinon des broderies ? Recouvrait-il une épée ou du poisson que votre regard devient si le nombre ? Non, Monsieur. La délicatesse et la richesse du tissu ne recouvraient rien, sinon l'orgueil des Rochester, mais je suis habituée à ce démon, et il ne m'effraie plus. Cependant, à mesure que l'obscurité approchait, le vent augmentait. Hier soir, il ne soufflait pas avec violence comme aujourd'hui, mais il faisait entendre un gémissement triste et bien plus lucubre. J'aurais voulu que vous fussiez à la maison. J'entrais ici. La vue de cette chaise vide et de ce foyer sans flammes me glaça. Quelques temps après, j'allais me coucher, mais je ne pus pas dormir. J'étais agitée par une anxiété que je ne pouvais comprendre. Le vent qui s'élevait toujours semblait chercher à voiler quelques sons douloureux. D'abord, je ne pus pas me rendre compte si ces sons venaient de la maison ou de dehors. Ils se renouvelaient sans cesse, aussi douloureux et aussi vagues. Enfin, je pensais que ce devait être quelques chiens hurlant dans le lointain. Je fus heureuse lorsque le bruit cessa, mais cette nuit sombre et triste m'a poursuivie dans mes rêves. Tout en dormant, je continuais à désirer votre présence, et j'éprouvais vaguement le sentiment pénible qu'une barrière nous séparait. Pendant le commencement de mon sommeil, je croyais suivre les sinuosités d'un chemin inconnu. Une obscurité complète m'environnait. La pluie mouillait mes vêtements. Je portais un tout petit enfant trop jeune et trop faible pour marcher. Il frisonnait dans mes bras glacés et pleurait amèrement. Je croyais, monsieur, que vous étiez sur la route, beaucoup en avant, et je m'efforçais de vous rejoindre. Je faisais effort sur effort pour prononcer votre nom et vous prier de vous arrêter. Mais mes jambes étaient enchaînées, mes paroles expiraient sur mes lèvres. Et pendant ce temps, je sentais que vous vous éloigniez de plus en plus. Et ces rêves baissent encore sur votre esprit, Jane, maintenant que je suis près de vous, nerveuse enfant. Oubliez des malheurs fictifs pour ne penser qu'au bonheur véritable. Vous dites que vous m'aimez, Jane. Je ne l'oublierai pas. Et vous ne pouvez plus le nier. Ces mots-là n'ont pas expiré sur vos lèvres. Je les ai bien entendus. Ils étaient clairs et doux. Peut-être trop solennels. Mais doux comme une musique. Vous m'avez dit. Il est beau pour moi d'avoir l'espérance de vivre avec vous. Et de voir parce que je vous aime. Aimez-vous, Jane ? Répétez-le encore. Oh, oui, monsieur. Je vous aime de tout mon cœur. Eh bien, dit-il, après quelques minutes de silence. C'est étrange. Ce que vous venez de vous dire m'a fait mal. Je pense que c'est parce que vous l'avez dit, avec une énergie si profonde et si religieuse. Parce que dans le regard que vous avez fixé sur moi, il y avait une foi, une fidélité et un dévouement si sublimes que j'ai cru voir un esprit près de moi et que j'en ai été éblouie. Jane, regardez-moi comme vous avez si bien regardé. Lancez-moi un de vos sourires malins et provoquants. Dites-moi que vous me détestez. Taquinez-moi. Faites tout ce que vous voudrez. Mais de ne m'agiter pas. J'aime mieux être agi... irrité qu'attriste, pardon. Je vous taquinerai tant que vous voudrez quand j'aurai achevé mon récit. Mais écoutez-moi jusqu'au bout. Je croyais, Jane, que vous m'aviez tout dit et que votre tristesse avait été causée par un rêve. Je secouais la tête. Quoi ? s'écria-t-il. Y a-t-il encore quelque chose ? Mais je ne veux pas croire que ce soit rien d'important. Je vous avertis d'avance de mon incrédulité. Continuez. Son air inquiet, l'impatience créative que je remarquais dans ses manières me surprise. Néanmoins, je poursuive. Et bien nous poursuivrons ensemble la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo de Janey. J'espère avoir pu vous relaxer. J'ai essayé de lire de plus en plus doucement dans les dernières minutes. Je vous retrouve vendredi prochain pour la suite de cette lecture et des rêves de Janey. Je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour d'autres types de vidéos sinon. et notamment le lundi pour des vidéos avis de livres pour ceux qui aiment autant les livres comme moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.